La définition que je disais des médecines intégratives Ce sont des médecines où justement on veut enfin faire le lien Même si je ne pratique que médecine complémentaire, je suis médecin et il n'y a aucune raison de dissocier cette forme de médecine Travailler ensemble c'est toujours mieux dans les mecs, en tout Et donc il y a des centres de médecine intégrative qui se créent de plus en plus dans le monde entier et en France Médecine intégrative veut dire qu'on à la fois utilise des médecines dites conventionnelles et des médecines non conventionnelles Mais il y a un truc en plus, ce n'est pas juste qu'on travaille ensemble Il y a un truc en plus, c'est qu'on va travailler en équipe avec le patient Et toute l'équipe médicale va travailler ensemble Ce n'est pas juste qu'on va tous collaborer ensemble Le but c'est le bien-être, aider le patient Bien sûr c'est le patient qui est au cœur de nos priorités Et ce n'est pas la technique qui est au cœur de nos priorités Il y a un truc quand même dont je vais parler C'est ce fameux ONG qui s'appelle Ce sont des médecines qui sur le terrain sont remarquables Moi j'exerge la cabine à Paris Mais ça n'empêche pas que je fais pas mal d'humanitaire Et qu'il y a des ONG comme ça, juste merveilleux Parce que la plupart des gens ne savent pas qu'on peut avoir des ONG Qui ne traitent que par acupuncture, loupé, loupéthie et loupéthie Et on est sur le terrain Mais on est aussi sur le terrain par exemple On a un partenariat avec Emmaüs Avec le Secours Catholique Et on a un partenariat ici avec Carmanine Où on a déjà fait des conférences Donné des soins bénévolement au personnel du monastère On peut faire partie d'une mission Qui va démarrer bientôt en Inde Donc ce sont des choses, tout ça, très concrètes, très pratiques Et pourquoi ? Parce que c'est des médecines qui sont géniales Et propices à aider des léunis Qui ont des corps déjà fragilisés Physiquement et psychologiquement Vous voyez de quel type de population on parle De gens encore très très pauvres Et ce type de médecine qui est douce Comme on dit des fois, c'est vrai On les intoxique moins C'est moins un tsunami de leur donner un peu de loupéthie Une séance d'acupuncture Que de leur donner un médicament Que la plupart du temps, ils ne vont pas pouvoir digérer Ils ne vont pas forcément s'en apercevoir au début Mais après, quand on les revoit après, on se dit Ah là 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 Donc ça, c'est quand même des choses importantes Alors Pourquoi ces médecines aussi sont intéressantes ? C'est parce qu'actuellement Il y a la notion de pathologie iatrogène Vous savez ce que ça veut dire iatrogène ? Ça c'est les maladies qu'on attrape La période à l'hôpital Mais qui sont dues aux médicaments Qui sont dues à la médecine Alors C'est un véritable problème actuellement Parce que Il y a une augmentation Mais phénoménale Avant on en parlait On en discutait entre nous Maintenant C'est-à-dire qu'on a 3-4 fois plus de chances D'une maladie iatrogène Que d'un accident de voiture Donc c'est énorme Qu'est-ce qui se passe ? Ça on n'en prend pas C'est pas très tendance de parler de ça C'est pas un sujet qui plaît beaucoup Donc C'est quand même intéressant de voir que c'est une médecine Qu'on appelle Moi j'avais créé un colloque Au conseil régional de l'île de France Et on avait Parce qu'on avait du mal à appeler nos médecines Parce que Bonsoir on les appelle Alternatives Complémentaires Non conventionnelles C'est pas une alternative à quoi Je me sens pas du tout alternative Complémentaires Pas du tout C'est une médecine à part entière On vous met compte La médecine chinoise existe depuis 2000 ans Elle est pas du tout complémentaire Non ceci Alors ça peut être Non quelque chose Vous voyez c'est quand même positif Non quelque chose Non conventionnel Et alors on avait créé ce mot en 2005 On était tout un brainstorming D'amis, médecins, stéopathes Et tout ça Et on avait trouvé le nom de Ça s'appelait Écomédicien ou éthine écologie Parce que d'accord certes L'écologie monte Mais en fait c'est vrai Parce qu'elles n'ont pas d'effet secondaire On n'intoxique pas la planète Quand vous prenez une plante Même si elle peut avoir Un effet secondaire éventuel Sur le moment Elle n'a pas d'effet secondaire toxique C'est tout ça l'important On n'intoxique pas notre environnement On est celui de la planète On est respectueux de l'être humain Et de son environnement Et puis comme je disais tout à l'heure Il y a un truc que j'adore dire C'est parce qu'en plus Ce n'est pas tellement d'humanité C'est médecine Et on a vraiment Dans l'écologie C'est aussi Respecter les valeurs insistantes Et les faire continuer Et elles avaient exactement ce terme Donc ça a été repris par beaucoup de gens Cette notion de médecine Dite écologie Et je trouvais que c'était C'était un lien intéressant De parler Alors On est différent des médecines dites occidentales Il y a surtout une grosse chose de différence C'est que la médecine occidentale repose sur ce qu'on observe Donc on traite un symptôme Il a mal là On va traiter là Et puis surtout ce qu'on dit aux gens Et on leur fait croire Ne vous inquiétez pas Mais dormez tranquille La science Elle est auto-guérison Il faut tout Aucun problème Vous allez voir Alors Ce qui est très grave en soi C'est encore Pour l'imaginer Et bien que Voilà Et c'est surtout Qu'on retire Au patient Son potentiel d'auto-guérison Vous savez qu'on a un potentiel Juste merveillant Alors le type on lui dit Non non mais Où on va s'occuper d'où ? Pas au guidou Et du coup il dit Bah oui C'est très dangereux Qu'il se dessaisisse De son propre potentiel de guérison Et ça c'est un truc sur lequel Je suis assez vigilant Alors Ah oui il y a une étude Ipsos Que j'adore Alors ils ont fait une étude Ipsos Il y a à peu près une dizaine d'années Où ils ont été voir Les médecins qui pratiquent Les médecines complémentaires Et alors C'était génial Les conclusions C'est que Dans nous les médecins Parce que c'est important Notre santé Et la manière de vous aider On a beaucoup moins de burn-out Que les autres C'est vraiment l'air des médecins Sur le monde On est plus à l'aise On est épanoui On a un sentiment de retour vers l'éthique On a une grande liberté d'exercice Et surtout On a cette notion Qu'on restitue à la médecine Son statut d'art Parce que vous savez qu'avant Dans les grandes civilisations La médecine c'était un art On avait un médecin C'était un art L'art de la médecine L'art de donner la loi C'était des arts Et du coup maintenant On n'est plus Parce qu'on a d'art Parce qu'on est dans la technologie Donc je trouvais que ça Donnait bien un reflet Puisque nous thérapeutes Quand on vous voit Quand on essaye de vous aider Vous venez de nous voir C'est très important La manière dont on se situe Et comment on est aligné Puisqu'on va vous transmettre une énergie Donc vous imaginez Comment il est indispensable Qu'on se sente bien Qu'on soit joyeux En Chine on dit Quelqu'un est à bonne santé Quand il a le transport joyeux Donc ça dit bien ce que ça veut dire C'est le mot chinois Avoir le transport joyeux C'est-à-dire qu'on a bonne santé Et on voit bien d'ailleurs Autour de soi Des gens qui ont une certaine Pêche-gêté On sent qu'ils vont bien Et Madonie me disait Quand on en a fait La retraite avec lui Il me disait Si vous rencontrez à la matrice Vous laissez sur le côté Parce que c'est quelque chose Qui va pas Il va être joyeux Voilà Alors Je suis passée de l'atelier ici Je ne sais plus Je ne suis pas une autre C'est ma faute Bon alors Après Je vais vous parler De l'acupuncture C'est une médecine traditionnelle chine Voilà Alors L'acupuncture C'est une jolie médecine Il y en a qui connaissent l'acupuncture ? Oui Vous pouvez tout soigner par l'acupuncture Et alors Alors vous savez que c'est En fait c'est une médecine Qui est Qui initialement Est le fruit De trois De trois philosophies La philosophie taoïste La philosophie bouddhiste La philosophie Confucianisme Donc c'est pour ça Que c'est spécial Comme médecine Et qu'il y a un mélange De plein de choses Qui est une grille de lecture Très originale Quand on pratique cette médecine Et quand on l'apprend Et pour cette médecine Le corps est parcouré Par l'outil Par un sou Donc ça veut dire Que le corps C'est quelque chose En perpétuel mouvement Il y a des circuits qui bougent On passe de là Le y en haut Le y en haut Ça bouge De haut en bas De droite à gauche Le corps est en perpétuel Mouvement à l'intérieur Alors j'ai pas dit agitation J'ai dit en mouvement Mais Et donc Quand il y a un arrêt De cette énergie Parce que la pathologie C'est ça C'est qu'à un moment donné Il y a un obstacle Ça c'est plus ou moins grand Plus ou moins important Et donc Est-ce qu'il va suffire Ou au moyen des aiguilles Ou par des plans Parce qu'il y a plein de choses Pour les citraines Et c'est plus chinoise On va essayer de lever Cet obstacle Et forcément C'est un peu Vous savez On appelle ça les méridiens Qui nous parcourent le corps Comme des rigoles On dit Le terme ça veut dire Trigoles Comme des petites rigoles Qu'on a sur la terre Là où on circule Et alors de temps en temps Et bien Il y a un petit barrage Un obstacle C'est un peu comme un barrage Alors vous voyez Les barrages On va pas le retirer Forcément Un barrage Et on va faire On va faire que l'eau passe Plus ou moins Vous voyez C'est toujours dans la subtilité Avec le punctuel Ce n'est pas oui ou non C'est un peu plus Un peu moins Vous voyez C'est vraiment l'image du barrage Alors là je vais vous lire Des trucs Parce que c'est tellement bien écrit Que j'ai pris les textes Des gens qui l'ont très très bien écrit Je vais lire Le corps humain Est composé de trois trésors C'est la définition Voilà Tout cette routine là Le corps a l'esprit Il correspond à la fois L'identité profonde de l'individu Il y a son hérédité Et sa construction Il correspond à ce qu'il y a Nous vivants Et le souffle Le chi Qui le parcourt Va lui permettre D'avoir une force De vie La ponctue D'un point Parler plus fort La ponctue D'un point S'adresse à la fois Sur le plan physique Psychique Et spirituel Vous imaginez Quand on apprend La ponctue On me dit Quand tu piques ça Par exemple Le Kajin Le Kajin Tu vois Ça fait ça Ça va t'aider à digérer Vous pouvez parler plus fort Ouais Alors là je me suis déjà demandé Je vais faire mieux Ça fait ça Sur le plan physique Ça fait ça Sur le plan psychique C'est une mauvaise nouvelle Qu'on a eu Un traumatisme Et ça va faire ça Pour mieux digérer Au niveau spirituel Vous vous rendez compte L'importance qu'on a On pique une fois En acupuncture C'est énorme Donc L'important Le vigilant En acupuncture Toute méthode Doit d'abord Se fonder Sur l'esprit L'esprit En chinois Ça se dit Le chen Et dans le ling shu Le ling shu C'est un C'est dans les Le ling shu C'est intéressant Parce que tout à l'heure On parlait des traditions orales Et bien En 720 Avant Jésus Christ Il y a un chinois Qui s'est dit Il faut qu'on écrit Des traditions orales Et c'est le ling shu C'est le livre Qui rassemble Toutes les traditions orales De l'époque Vous vous rendez compte C'est phénoménal Parce que pour moi Ce serait perdu Parce que c'est ça Qui dit un chinois Ils disent que L'état d'esprit C'est important Et ce qui est important C'est l'espace vacant Le moment de silence Pour que dans le vide médian Les souffles Puissent circuler Et surgir Il est dit dans les traités De médecine traditionnelle chinoise Que la qualité de présence De l'acupuncteur Est essentielle Il s'agit pour l'acupuncteur De cultiver la bienveillance Que les chinois appellent Vertu d'humanité L'acupuncteur Qui soit Se situe Au niveau du vide médian Cet espace vide C'est comme l'espace Du moyeu de la roue Qui est la condition Du geste juste De l'acupuncteur Son geste Est alors semblable Au pratiquant D'un art martial C'est l'espace vide Entre le médecin Et le patient Qui permet à la fois De mieux percevoir Ce qui est noué Chez le malade Et l'installation De la relation thérapeutique Il s'agit de cultiver Une présence authentique Et spontanée Laissant le souffle L'espace Entre le patient Et le malade Dans la tradition orientale C'est le vide C'est le vide L'interstice L'intervalle Qui sont source de circulation De vitalité et d'ordre Cette qualité zirane Et ce qui reste Quand tout est démoli Dit-on le dit De cette spontanéité retrouvée De cette spontanéité retrouvée Le patient va trouver Les forces nécessaires Pour changer Et retrouver un nouvel ordre La médecine traditionnelle chinoise Part du principe Que l'organisme Du patient Détient les informations Et que le médecin Est avant tout Un médiateur L'acupuncture Aborde la vie Dans sa dynamique La vie des êtres C'est la transformation C'est le changement Et l'effet des changements Se manifeste au ciel Comme dans l'être humain Comme sur terre Et ça on retrouve Cette notion D'un très joli livre Dans les transformations Qui a été écrite Par Edgar Morin Et qui s'appelle La métamorphose Parce qu'en fait Le mot Changement Vous entendez Vous entendez Changement Et vous entendez Métamorphose Vous sentez Que c'est très différent En fait Ce qui se passe En acupuncture C'est qu'on est Dans la notion De métamorphose Alors Donc c'est Et alors Cette notion de vie Moi ça m'a enchantée Quand j'ai trouvé cette affaire J'ai beaucoup Passé particulièrement Par la conférence Il faut que je trouve Des choses Qui parlent De ce vide De cette vacance Tout ça Et je me suis dit Mais c'est quand même génial Parce qu'il y a 2000 ans Ils ont écrit Des choses Exactement Qui rejoignent Les principes De ce que Nous apprenons tous Je pense que Pratiquez tous Vous allez le faire Les pratiques de méditation Ce qu'on cherche C'est le vide Justement La vacance C'est exactement Cet interstice là Dans lequel L'acupuncteur Va pouvoir Poser son éveil On décolle Comme si on dit Alors Tant que Tant que le patient Est convaincu De l'existence De ces symptômes Il est prisonnier D'une réalité Ou être malade Est une donnée essentielle La méditation A une place Extrêmement importante Car elle Mène l'esprit Dans une zone libre Qui n'est pas Touchée par la maladie Jusqu'à ce qu'on comprenne Qu'un tel endroit Existe La maladie Sende entièrement Prendre Le dessus Donc Si on permet Au patient De dire Non Là Il y a un espace Là C'est là Qu'il faut L'esprit C'est vide Et c'est là Qu'il faut travailler Et la maladie Va prendre Le dessus Et on a Tous cet espace D'accord C'est En plus Comme en méditation On peut tous Y avoir accès Il n'y a pas Il n'y a pas Des gens Plus performants Moins performants D'autres On peut tous Avoir accès A ce qu'il se passe A la méditation Et en plus Ça coupe La charnière Alors Donc L'acupuncture C'est intéressant Parce que ça a un intérêt A la fois prémontif Et curatif Et C'est vrai Par contre Dans la méditation Dans l'acupuncture On est amené A faire venir les patients Plusieurs fois Parce qu'on ne peut pas Tout régler On n'est pas magique On ne peut pas régler une séance C'est pour ça que souvent En acupuncture On vous dit On va voir son acupuncteur Quelques séances Parce qu'on commence le travail Le patient Une fois qu'on lui a donné Le message Dans cet espace Il va faire son travail On revient de notre séance Il a fait un travail Depuis la séance précédente On va appliquer différemment Puisqu'il n'est plus au même niveau Et ensemble On s'accompagne C'est une grande complicité L'acupuncture Avec le patient C'est un moment C'est assez génial Est-ce que vous avez des questions A poser sur l'acupuncture ? Vous avez-t-il une chinoise ? Vous auriez rêvé de poser Mais ça n'est pas encore plus Mais on a droit à deux questions Le rôle de l'alimentation ? Ah oui Alors c'est capital Pour le médecin chinois C'est capital le mouvement Donc c'est pour ça que Vous avez la notion de Tai Chi Chi Kung Et en fait c'est des techniques Qu'on utilise nous Les thérapeutes Avant d'exercer Et l'alimentation C'est la phytothérapie La diététique chinoise C'est juste non alimentaire De même que la phytothérapie Je ne vais pas parler de tout Parce qu'il fallait que je parle L'alimentation Alors vous savez C'est les chiffres 5 En acupuncture On a les 5 On a les 5 organes On a les 5 éléments On a les 5 saveurs Parce que Chaque saveur correspond à un organe Chaque organe On prend le foie On prend la rate On prend le coeur On prend le poumon Et j'en oublie un Ouais Le rein Voilà Ça c'est les organes Les organes c'est les trucs Qui sont pleins Et chaque organe Est associé à un viscère Ce qu'on appelle un viscère C'est un organe Mais qui est creux Alors le poumon Il est avec le gros intestin Le rat va avec l'estomac Le coeur avec l'intestin grêle Le rein avec la vessie Vous voyez Donc il y a toujours un organe Et un viscère Et c'est une balance Parce que chacun est sur un niveau énergétique différent Donc un yin et un yang Sachant que vous savez Qu'il n'y a rien Les yin en soi Ou l'autre est yang en soi C'est un yin parce que Par rapport à l'autre qui est yang Et l'autre qui est yang Parce que par rapport à l'autre qui est yang Vous savez Ça n'existe pas En médecine chinoise Il y a le tao Vous savez Il y a toujours du yin dans le yang Et du yang dans le yin Il n'y a pas de vie C'est la mort Il n'y a pas les deux C'est ça aussi Et Il y a des gens qui parlent Je vais parler éthétique après Pour les savoir Et tout à l'heure On parlait de vacances Et j'ai lu un bouquin récemment Un monsieur qui s'appelle Serge Tisron Et lui Il estime que Peut-être C'est une hypothèse La vacances dont on parlait tout à l'heure Ce serait peut-être ce trait Entre le yin et yang Que c'est dans le tao Ce serait peut-être là Il a écrit tout un livre Qui vient de sortir sur ça C'est un monsieur brillantissime L'alimentation C'est un monsieur génial L'alimentation Les saveurs Alors c'est la même chose Que pour une acupuncture Pour Avec les saveurs Si on a un organe Trois plénitudes Trois vies Puisqu'on parle vies De plénitudes On peut en effet En limitant une saveur Si c'est la mer Ou si c'est Le sucre Ou si c'est le piquant On peut En augmentant Des mignons Si les saveurs On peut jouer tout à fait Sur l'équilibrage Complètement Il y a des aliments Plutôt feux Il y a des aliments Plutôt yin Toujours par rapport A des aliments Il y a des aliments Qui sont plutôt râles Plutôt yin mi Enfin bref Et c'est vrai L'alimentation C'est capital De toute manière En médecine traditionnelle Chinoise On dit qu'il y a 4 formes de nutrition Il y a la nutrition Alimentaire On va Quand on comprend Il y a la nutrition Respiratoire Son l'air qu'on respire Il y a la nutrition Psychique Et Ou affective Quand on dit à quelqu'un Qui a des beaux yeux Qui a un beau regard Voilà C'est une nutrition On le nourrit autant Qu'une boeuf de carotte Même si elle est bio Il y a la nutrition Sexuelle Et la nutrition spirituelle Et alors Il n'y a aucune Qui a remplacé le tout Alors là J'adore dire la phrase De Pierre Habib Il a coup de mots Pierre Il dit Comment on est C'est pas le tout De manger bio De qualité bio Et tout ça Si le soir On tape sa femme Ça va pas Et bien c'est marrant Mais ça veut bien dire ça C'est à dire que Toutes ces formes De nutrition En être inspectées Et c'est vrai Que tout Par exemple Paris un exemple Il y a un moment On nous vendait Il y avait des boutiques bio A Paris Il y a des restaurants Mais honnêtement Vous rentrez Vous sortez Parce qu'envoyez le mec Grisable comme il était Il y a un moment de problème Et je dis Il va pas On me rendit Maintenant ça a beaucoup mieux Maintenant ça devient agréable Et qui semble Mais là c'était pas possible Il nous disait Mais il faut Et on rentrait Alors on va au présent Il faut faire ça Il faut faire ça Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il y fait Parce que Je ne dois pas devenir famille Parce que là c'est pas possible Et donc c'était ça Alors Donc rien n'est plus important Que l'autre C'est pas mieux de manger bien De penser bien Ou de pratiquer la méditation Il faut tout Alors selon les moments de la vie Qu'on soit un bébé Parce que ça Ça marche pour toute la vie Ces quatre étapes de nutrition Selon les étapes de la vie Evidemment Pour un bébé Il y a une nutrition Capitale alimentaire Parce que bon J'empêche pas Qu'il faut l'aimer Je veux dire Il y a un facteur oral Qui est hyper important Selon les étapes de la vie On peut inspecter Certaines nutrition Plus importantes que l'autre Bien sûr Les sexuels C'est vraiment important Mais n'empêche Qu'elles sont toutes là Donc c'est à nous De trouver des clients Nous De se faire aider par un thérapeute On peut dire Là il peut y avoir un petit truc C'est pour ça que c'est génial Les médecines Comme ayurvédiques Parce qu'on n'a jamais La prétention Que par une science d'acupuncture D'être quelqu'un Ça n'a pas de sens Je veux dire Ce serait idiot En même temps Et par contre Le thérapeute peut dire A une patiente Mais oui Moi je pense que Par exemple Vous Vous pourriez peut-être Faire du qi kong Mais pensons par exemple Ou alors vous Alors là Vous inscrivez à un stage Alimentation et tout Parce que là On a quelque chose à faire Peut-être qu'il y a une priorité Ou un truc sur les sons Ou un truc sur les couleurs Je pense que pour l'énergie Là c'est Là peut-être que nous Comme on a Certaines connaissances Certaines choses On peut proposer À certains moments La chose qui À ce moment-là Je ne sais pas Peut être celle Qui va faire l'étincelle Qui va faire Qui va s'orienter Puis va prendre le chemin Ça c'est vrai Mais il faut vraiment Tout inspecter Il ne faut pas laisser de côté C'est-à-dire La vie Ça je fais tout ça bien Mais la spirituelle Je verrai plus tard C'est bien d'en prendre conscience Que ça existe Une autre question Il y a l'un des deux Je pourrais te poser la question Il y a homéopathie Ostéopathie Acupuncture En fait À ma connaissance Il n'y a pas d'étude Qui montre L'efficacité En fait De ces médecines Autre que L'effet placebo Est-ce que vous avez Un exemple Sur quel Sur quoi vous avez vu ça En fait J'ai d'abord essayé Me soigner comme ça Parce que j'avais un problème Pas très grave J'ai essayé Toutes sortes de choses Ça m'a coûté Beaucoup d'argent Finalement C'est la médecine traditionnelle Conventionnelle Qui m'a essayé Me soigné Et du coup Je me suis renseigné En fait Sur ça Que je prenais Comme on m'annonçait Qu'il y avait Des énergies Encore Des américains Ok Je ne me suis jamais posé La question En fait J'ai fait fonctionnement Mon esprit critique Je me suis un peu renseigné Et En fait Il suffit d'aller Sur Wikipédia Pour voir Qu'il n'y a aucune étude Qui prouve l'efficacité C'est à dire Que Si on fait un test scientifique Avec Échantillons randomisés Test double aveugle On n'a pas d'écart significatif Entre l'effet De telle médecine Et l'effet placé Parce qu'en effet Vous avez tapé Sur Wikipédia Non mais je n'ai pas cherché Que là dessus Non mais Sur des organismes Qui ne prennent Des informations que ça Moi je peux vous dire Qu'il n'y a jamais eu Autant d'études Qui ont été faites Scientifiques Sur l'acupuncture Qui ont l'homopétillus tout petit Bien plus Qu'en médecine occidentale On a un ton Alors on en a Vous devriez donner D'autres mails Alors là nous On en a des tonnes Je crois qu'il n'y en a jamais Autant qu'il n'y a pas été faites Pour les médecines Imaginez par exemple Un exemple Un chirurgien Décout une nouvelle technique Alors il dit Voilà C'est Il doit être Trouver Mais il l'a fait Est-ce qu'on lui demande L'efficacité Qu'il va être apprête Une nouvelle technique Est-ce que Non mais je vous pose la question C'est en fait Nous On est dans une situation On nous demande toujours De prouver des choses Ce qui est très très spécial Mais ça a été fait Ce n'est pas grave Mais vous voyez Ça décale un peu Moi j'avais un des plus grands médecins Homéopathes Indiens Il s'appelle Docteur Ratog Il était sévénant Je l'ai connu Il était déjà très âgé On était un colloque Comme ça Et quelqu'un comme ça Je lui pose la question Il lui dit Enfin quand même Alors Ratog Avec un cadre Bienveillant Il y a quelque chose Je ne comprends pas Ici En médecine Quand vous sortez un médicament Avant qu'il soit sorti Sur le site On est prêt De faire des expériences Pendant 10 ans Sur les gens Les raisons d'air C'est-à-dire Puisqu'un moment il sort Puis après on lui donne Les mêmes Tout ça Mais nous ça fait 2 millions d'enfants Auprès de la médecine Mais qu'est-ce qu'il vous fout On n'entend pas C'est ça Je disais que ce monsieur Avait répondu Et que je ne comprends pas Nous En médecine occidentale Pour qu'un médicament sorte Il faut plein d'études Sur les gens Alors on va faire Je ne sais pas La souris Le hamster Tout ça Pour prouver que telle molécule Va pas faire trop d'effets secondaires Il y a forcément Mais pas trop On peut le sortir moins On donne le MN Mais je ne comprends pas Nous ça fait 2000 ans Qu'on l'exerce Et nous on nous demande De faire ça Bon à part Donc c'est un peu Du bon sens aussi Oui mais en même temps Par exemple L'effet placebo Il explique tout Mais il explique Des deux côtés On ne veut pas Des deux côtés Pour tout le monde L'effet placebo Puisque l'effet placebo Montre bien Que c'est la personne Qui s'est guérie Mais bien sûr Mais je veux dire C'est pas là Pour donner deux côtés C'est pas la peine C'est pas la peine L'effet placebo Pour dire C'est pas là Voilà C'est ce que je dis Mais d'une manière Elle existera toujours Les plus passez beaux Parce que ça a été Depuis Tant que le monde sera long On a donné la pilule La déchamps Les femmes Elles avaient les signes Comme si elles ne prenaient Mais ça c'est Tant que le monde sera long Et puis il y a une autre question Qu'on pourrait vous poser Aussi C'est que Le but justement De ces médecines intégratives C'est pas de mettre Côté une médecine On n'a pas dit On fait tout bien Nous on a dit Je n'ai jamais dit ça On a dit que Dans plus de 65% 70% C'est ça à peu près La fac de Bobigny C'est Lazarus Qui a sorti Des petites grandes Comme ça À part de la fac Bobigny C'est la médecine Clémentaire Et à peu près 65% des pathologies On peut les traiter Par la médecine Mais c'est déjà énorme Si déjà on avait Tout ça en moins de médicaments Vous vous rendez compte Deux gens qui utilisent ça C'est déjà énorme Mais moi je respecte le reste Pour 35% des autres Il faut la médecine Et alors Moi je ne suis pas opposée Je suis médecin Je ne suis pas opposée Aux médecines Moi je ne les oppose pas Au contraire On veut travailler ensemble On est intégratifs Donc il n'y a aucun problème Parce que vous êtes suive Mais entre ça Et dire que les autres Marchent pas Il y a une nuance Oui Ils ne font pas la preuve De leur efficacité C'est très différent Vous n'avez pas De l'accès A ces études Mais je veux bien Parce que c'est paru Dans de l'ancêtre Par exemple Dans les revues Ah bah non Forcément Parce que voilà Ça c'est encore un truc Très bon On nous demande Parce que nous On nous demande Parce que la méditation De pleine conscience C'est paru dans de l'ancêtre Oui oui Non mais Non mais là maintenant C'est bien ce que t'es faite Mais nous c'est très délicat Parce que nous on pâtit L'acupuncture par exemple Imaginez Quelqu'un vient vous voir Pour un mal au dos Voilà Alors on a tant de patients Qu'on applique Pour faire des séances Des séances d'acupuncture C'est ça Le double aveugle Etc Voilà Mais nous On est une médecine personnalisée Il y a quelqu'un Qui va avoir mal au dos Parce que sa mère Il a dit un truc la veille Qui a dérangé Un mal au dos Ou parce qu'il est tombé la veille Il y a tellement de causes Vous comprenez De choses Et nous On ne donne pas Un anti-inflammatoire On va en médecine occidentale On vous donne un anti-inflammatoire Mais à quel prix Vous voyez ce que je veux dire Nous C'est très délicat Parce que c'est personnalisé L'héopathie Par exemple Gelcémium On peut vous donner Pour le trac Ou on peut donner Pour la grippe Alors si on veut nous faire Faire une étude randomisée Sur le gelcémium Mais on en a fait On en a fait maintenant Mais je veux dire Au Lancet Ils n'acceptent pas Nos critères d'études C'est ça que je vous le dis On ne rentre pas Dans les critères du Lancet C'est pour ça C'est particulier C'est pour ça que C'est pour ça que maintenant On n'a plus chamaillé On fait des métiers intégratifs Et des gens intelligents Vous voyez comme j'ai dit tout à l'heure David-Séronche-Rébert Plein de gens Ça fourmille les métiers intégratifs Parce qu'ils ont compris Qu'on a tout intérêt De travailler ensemble Ça n'a aucun intérêt Ces histoires de bagarrer Ça n'a aucun intérêt On perd l'énergie pour rien Avançons ensemble Avançons ensemble On n'est pas dans le OU On est dans le E On est dans l'oscillation Du OU souvent Il faut être dans le E aussi Le E aussi c'est génial Il y en a Il y a pas ce pour tout le monde Mais E aussi Je ne suis pas de compte De faire l'examen On dit tout à l'heure Il faut posséder ce stint Il faut opérer quelqu'un De gagner la bétisine Il faut mieux l'opérer Enfin bref C'est très ridicule Mais si on peut Pour une majorité des cas Faire autre chose C'est quand même génial Vous voyez Je ne sais pas Et d'autres questions Juste pour rebondir Je préfère les questions Parce que Juste pour rebondir Je dirais deux mots Pour faire un dernier De monopatie Juste pour rebondir Avant de passer rapidement De monopatie Après oui Je suis d'aller sur le site Publimed Où tu as toutes les publications En médecine Et tu verras Qu'il y a plein de trucs En ostéo En accu Et il y en a de plus en plus Et là tu es sur Les revues publiques Et même en médecine ayurvédique Vous savez que Le premier ministre indien A créé un ministère Pour l'ayurveda Et l'homéopathie Et l'homéopathie Vous vous rendez compte Donc quand même Ils sont nombreux les indiens Donc quand même Ça va forcément Faire quelque chose Il se passe des choses Actuellement Qui sont complètement positives Mais voilà Dans le et aussi Donc moi Je ne vais absolument pas Dans ma gare Alors Un petit mot Sur l'homéopathie Moi je pensais Vous parler d'un truc sympa Est-ce que vous savez Comment on fait L'homéopathie Comment on fait Un grain de l'homéopathie Parce que souvent Les gens ne savent pas Est-ce que vous avez une idée ? Débution Ouais Alors On démarre Qu'est-ce qu'on prend au début ? C'est quoi le début ? Voilà On peut dire On part d'une plante Ça peut être un sel On peut dire Qu'on part d'une plante On ne peut pas On décompte Au niveau écologie On parle d'une petite feuille On peut parler Si on est à la montagne Darmica, Montana Une petite feuille Voilà Alors Je l'ai Qu'est-ce que je fais après ? Dénu Ah non Mais je l'ai dit Dénu Dans quoi ? Je la mets dans quelque chose Alors pour la dénuer ? Voilà Dans l'alcool Il faut de l'alcool Et on en fait une teinte sur mer Voilà Alors ça ne veut pas vous raconter Le timing Tout ça Ce n'est pas ça l'intérêt C'est le process Et au bout d'un moment On va prendre Un cc Donc avec genre une pipette De cette teinte sur mer On va la mettre dans Un minuto Vous voyez Je suis quand même déjà Pas mal dilué Alors c'est dilué Mais ce n'est pas suffisant Il faut un truc En plus de magique Trouillant man Il faut le bouger Et c'est ce qu'on appelle Dynamiser Quand on vous dynamise Et ça c'est génial Alors je ne vais pas vous raconter Le nombre de fois Tout ça Ce n'est pas intéressant Vous savez dans le même cas Mais c'est pour comprendre Ce qui me sert Alors ça on fait une fois On va faire une fois On va reprendre Une petite pipette De ce truc là On va la mettre Dans un autre lit d'eau Et on agite Vous voyez comment c'est dilué déjà Vous imaginez Une pipette dans l'eau Et ça plein de fois Et un jour Un moment On arrive au nombre d'avogadro Alors là avogadro Vous connaissez ce nom là ? C'est très célèbre Alors c'est un physicien Alors il a décrit C'est un scientifique Il a dit que En dessous du nombre d'avogadro Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus rien de physique Il n'y a plus de masse Il n'y a plus d'entité physique Il a décidé ça Donc c'est à dire Comme tous les physiens du monde entier Qui savent qu'à dessus de ça C'est décidé Il n'y en a pas Bon Alors évidemment On était un peu embêtés Parce que nous On a continué Et il y avait des choses Alors C'est la fameuse histoire La mémoire de C'est beau Je pense que ça m'a fait rêver Quand j'ai vu ce mot là J'ai beau tout le travail avec ce monsieur Qui s'appelle Jacques Benveniste C'était un pionnier En fait Jacques Benveniste Benveniste C'est un monsieur très connu Il a eu des arts pour les pires Parce qu'en fait il est mort Il a fait au moins C'est un monsieur Parce qu'en fait Lui il s'en foutait complètement L'homéopathie Il faisait de la recherche Des plus grands labos C'est un monsieur Qui aurait pu être Nobelisable Très très connu Parce qu'il avait trouvé Le pas facétaire Le pas facétaire C'est une molécule Qui prouve qu'on a de l'allergie Non mais c'est un truc génial Donc il aurait pu être Nobelisable Manque de peau Dans son destin Je ne fais pas le karma Alors lui C'est des gens Qui manipulaient son service Il dit Ben regardez c'est bizarre On a dilué le truc On a dilué le truc Histaminome ça Vous vous rendez compte Il y a encore plus d'activités Il y a encore plus d'activités Il y a encore plus d'activités C'est bizarre C'est clair quand même Il en fait Il en fait Le fait est 12, 15 CH 30 CH Encore plus Ça bougeait Et comme c'est un scientifique Qu'est-ce qu'il fait Un scientifique Quand il découvre quelque chose Et le public Alors là Alors là C'était sa mort Annoncée Vous imaginez dire aux gens Il n'y a pas de problème Il n'y a plus rien dedans Mais il y a quelque chose Il y a la mémoire Alors Il y a la mémoire dedans Alors Donc ça c'est il y a 15 ans Il s'est fait triper Mais tout le monde est tombé dessus C'est-à-dire physiquement Non mais c'est très grave C'est un cas Des négrants dans l'histoire Puisque Ce thème là Qui avait un très grand service Avec Claire Ce serait avec lui Tout d'un coup Plus de service Vous vous rendez compte On peut mourir pour des idées Ça aurait été l'époque du Handar Qui brûlait sur un mancher C'est le fait Mais lui Il a brûlé A une autre manière Mais il a brûlé pareil Donc il n'a plus de service On ne peut plus faire ses recherches Il pouvait chercher Des fonds Des capitaux Enfin bref C'était juste épouvantable Il n'a jamais été reconnu Avant son décès Il a un problème cardiaque Enfin bref Je pense que ça ne l'a pas aidé Forcément Alors tout ça C'est sûr Ça ne l'a pas aidé Et c'était la même époque Il y a monsieur qui l'a connue Les inventions C'est dans le ciel En fait Ça lui est tombé dessus Mais en fait Et au même moment Au Japon Il y avait un monsieur Hyper connu Qui s'appelle Emoto Et il a fait aussi Un genre Mais moins de l'eau C'est pareil Donc il ne se connaissait pas du tout Mais ils se sont bien compris Qu'il y avait quelque chose à voir Donc ils se sont connus L'autre c'était cassé pareil C'était cassé pareil Fût de service pluriant Enfin un grand chercheur Donc c'était pareil là-bas Et bon Maintenant les travaux des motos sont reconnus Et Ben Beniste aussi est reconnu Exceptionnellement cette année Enfin en octobre 2014 Il y a eu un grand colloque à Paris À l'UNESCO Organisé par un monsieur Qui lui est Nobel Et qui a compris Même s'il n'a pas tout compris Mais il a compris Qu'il y avait quelque chose de génial Par le professeur Montagnier Bon je suis en mage aujourd'hui Jules Montagnier C'est celui qui va faire Qui lui a travaillé Il dit non mais c'est pas possible Il y a forcément quelque chose Évidemment comme lui Alors ça lui a balué Des problèmes aussi Il faut croire C'est du souffre A toucher le moins de l'eau C'est du souffre Et lui-même a dit Qu'il n'avait jamais rencontré De son histoire Parce qu'il en a fait des choses Montagnier dans sa vie Il nous a dit l'autre jour C'est bien ça ma demi J'ai jamais rencontré Autant d'obstacles Quand juste j'allais voir quelqu'un Pour trouver de l'argent Et tout En parlant Et moi de l'autre J'ai jamais vu Comme si j'étais le diable Je voyais les gens Commençait déjà à se dire Oula Parle du diable J'avais jamais vu ça Entre chercheurs J'avais jamais vu Mais en parlant de ça C'est du souffre Mais il a réussi A faire son colloque Avec des plus grands Des plus grands Peut-être Des biophysiciens Vous pouvez peut-être regarder ça Le colloque de Montagnier Pourquoi les scientifiques Pourquoi il était cassé Pourquoi l'explication Parce que c'est impensable Pour un scientifique Il a nommé un autre Parce que pour un scientifique Le nombre d'abogradons C'est fini Donc il va C'est fini Oui mais un scientifique Normalement n'est pas puté Un scientifique c'est Non On n'a pas encore pensé On n'a pas pensé l'histoire Parce que je vais continuer D'accord Non mais la définition de la science C'est Oui Non mais C'est en vue C'est en vue de l'âme La définition Après t'as les dogmes après Que pensez-vous Des fleurs de Bac ? Le plus grand bien Bien sûr C'est une des fleurs de Bac C'est dans du cognac Oui C'est le plus grand C'est délicieux Alors Montagnier Un colloque À l'UNESCO Les plus grands Biophysiciens Qui ont reconnu Donc ça veut dire Qu'il se passe des choses Mais il est improbable Donc on a beaucoup de chance On est dans un siècle Où on vit des choses Improbables Génial On a beaucoup chance Vous êtes là Enfin moi je vous remercie C'est génial Donc Juste sur la mémoire du Nouveau Et sur Youtube Vous avez des vidéos fabuleuses Oui Et d'ailleurs la vidéo Concernant le colloque Donc vous parliez Il y a une vidéo Oui 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 tout à fait Et c'est vraiment Ah mais il est passé On a tous les réseaux On a fait bloc On a été Les gens étaient debout Dans le colloque Debout Ça ouvre des perspectives Phénoménales Et phénoménales Vous seriez capables De nous dire un petit peu Quel genre de perspectives Ça a Vous vous rendez compte Benveniste Est-ce que vous pouvez Un jour Aller plus fort c'est ça ? Oui Non 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 Juste peut-être Commencer par la base Entre guillemets Et redire en deux Trois mots En quoi ça concerne Enfin ce que ça concerne La mémoire de l'eau Vous vous dites La mémoire de l'eau Mais ça vient de concrètement Je crois que vous avez compris Ça veut dire que Comment expliquer ça ? C'est-à-dire que Comme il y a le nombre D'abeugrats de l'eau Il n'y a plus de masse Il n'y a plus de molécule dedans Mais elle a laissé une trace Cette molécule a laissé une trace Une mémoire Un peu comme dans votre ordinateur Elle a laissé une trace Et cette trace est complètement vivante La preuve qu'il y a une trace C'est que Si on continue à dynamiser À prendre encore un CC À mettre dans l'idol Et bien Si on injecte ce produit Cette injection à quelqu'un Il y a des réactions Identiques à avant Donc il n'y a qu'il y a quelque chose dedans Excusez-moi C'est vrai Quand des choses sont évidentes Il faut m'interpeller Et donc alors Du coup Oui mais excuse-moi Oui excuse-moi Je n'ai pas répondu à tout Tu me disais ? Quel genre de perspective Ça a eu Des choses Alors je peux t'en donner Une très bonne Ben Véniste Était invité Je ne citerai pas le laboratoire À l'inauguration On a un grand labo De médicaments allopathiques Alors lui c'est-à-dire Qu'il avait une grande gueule Une grande personnalité Il était grand Alors il dit Les laboratoires Les médicaments Tous les étagères L'énorme hangar Il dit Vous imaginez moi Vous me donnez un comprimé Et avec moi mon appareil Je peux vous en faire Deux millions Plus besoin de hangar La tête du mec Il est un peu chacré Il m'en rappelera Toute ma vie Il est un peu provoqué Non mais je réponds Votre truc Imaginez le noir de l'eau Ça veut dire que Vous imaginez au niveau écologique Avec une petite feuille D'arnica On fait des millions De petits granules Et tout Vous vous en êtes compte Moi je suis humanitaire Quand je leur apprends A faire les granules Évidemment avec les plantes Moi j'étais à Madagascar Va longtemps On la reprend C'est trop génial C'est tellement simple à faire On ne met pas de granules Parce qu'on ne va pas acheter Les granules On ne met pas un petit sachet On met de l'eau Ils prennent des gouttes C'est pareil Imaginez au niveau écologique Parce que C'est bien de se soigner Par des plantes Mais imaginez Qu'avec une plante Diluer Tout ce qu'on peut faire Comme soigner Comme jour Alors même Les médicaments Vous prenez compte Mais un médicament On en a 3 milliards Avec juste Ah la lumière de l'eau Je vous laisse Imaginer l'enjeu Compte tenu Des lobbying pharmaceutiques Parce que là Ils existent Même si je ne veux pas en parler Mais Même par malais Parce que ça leur donne De l'importation Par des choses Donc je ne vais pas parler Des choses Pour ne pas qu'elles rentrent ici Tout le monde peut imaginer C'est possible Là vous allez en méditation Vous allez pouvoir Tout imaginer C'est génial C'est la mémoire De l'eau du robinet C'est la mémoire De l'eau du robinet C'est tout Mais la mémoire de l'eau du robinet Il y a la mémoire partout De l'eau partout Du torrent Partout Elle n'est pas qu'en eau bâti Mais là Elle est plus forte Parce qu'elle était dynamisée Quand on fait un granule Donc là c'est thérapeutique On est dans La thérapeutique On l'a dynamisée C'est pas seulement la mémoire On l'a dynamisée Vous avez entendu ce que j'ai dit Tout à l'heure Oui On est quand même Dans une autre étape Dans les robinets C'est pas que la mémoire Il y a carrément les molécules Je sais Les hormones et tout Elles ne sont pas en mémoire Est-ce que dans la médecine chinoise On parle de la mémoire de l'eau ? D'une certaine manière Oui En fait on parle de tout C'est hallucinant Ces chinois étaient complètement définants J'ai dit Moi quand j'ai fait des recherches Je me suis canalisée sur ça Parce que quand on fait des études On parlait de tout Mais après quand on fait une conférence Quand j'ai lu des textes Mais sublimissime Sur la vacance L'interstice Mais il y a des trucs Je suis allé voir de l'eau parler En fait ils étaient Ils voyaient quoi Ils voyaient Ah bah tout pour dire Que c'est des médecines géniales Parce que l'homopathie On peut soigner des gens Mais une heure humanitaire Avec une petite feuille Je peux faire Je sais pas combien de tonnes De médicaments On les a tous soignés A la carrière On me décompte Des perspectives Que ça peut Alors Je vais attaquer Gentiment Attendez Qu'est-ce que c'est pour les papiers Parce que je ne suis pas très bonne Alors Merci de t'y retrouver Alors l'ostéopathie Un petit mot Alors je ne suis pas un osteopathe C'est vrai Mais comme je voulais être correcte Dans le médecine intégrative Il y a une osteopathie Que j'adore J'aime un osteopathe J'ai toujours pratiqué Et conseillé ça Parce que Certes En acupuncture On conseille En médecine traditionnelle chinoise On conseille Les tai chi Les qi kong Tout ça Mais enfin Il faut aussi Les techniques occidentales Le mézière Le fait d'un crash Je ne suis pas du tout opposée Pas du tout Mais bon Au début j'ai pris celle-là Mais bon L'ostéopathie en est une Qui a quand même 150 ans Comme l'ostéopathie Et donc Alors J'ai demandé à une copine Qui est très branchée De me faire un petit topo Donc je vais le lire Parce que La naissance de l'ostéopathie Vient de la conscience De la connaissance profonde Des tissus C'est-à-dire cette issue Il y a trois opinions en présence Dès qu'un patient pénètre Dans le cabinet d'un ostéopathe Il y a celle du malade Le malade il sent Il y a celle du praticien Qui va essayer de formuler Et il y a celle des tissus du malade Et eux ils savent En eux se trouve la connaissance absolue Ils savent ce dont ils souffrent Et ils savent la direction Dans laquelle se situe la solution Chaque cellule humaine est universelle Et donc elle a en communion Avec la connaissance universelle Si elle est perturbée Elle va développer des capacités d'autodéfense C'est-à-dire élaborer les substances Nécessaires au maintien de la santé Et pour le docteur Sutherland Qui est le fondateur de l'ostéopathie Aucune force extérieure Ne peut être amenée à agir sur le corps D'une façon aussi puissante et efficace Que les forces innées d'autocorrection On découvre ses 150 ans quand même Quel est le rôle du praticien ? Il va découvrir en quel point Votre fonction et structure Sont entrées en déséquilibre Et les aider à aller dans le sens de réharmoniser Et là au début de la consultation Lasser ses mains pendant 10 minutes Les ostéopathes N'importe où sur le corps Juste pour écouter Le moindre mouvement qui pourrait arriver Regarder Ressentir Rire Écouter Être présent C'est la méditation de l'animaire C'est le mot qui a été utilisé par un docteur C'est le docteur Prolin Péguet Plus le thérapeute ira en profondeur en lui Et plus il va entrer en contact Avec le profondeur des tissus du patient La question du thérapeute Qu'est-ce que les tissus de ce patient Veuille me dire Je viens C'est ça le mot de l'ostéopathie Et donc ça agisse pour tout le temps Physique, psychique, émotionnelle Et spirituelle Je voulais vous donner une petite Et qu'est-ce qu'il y a une question ? Pas de principe ? Vous devez parler de la phytothérapie ? Je ne parle pas de tout parce que Si vous avez une question je peux répondre quand même Dites-moi C'était quoi mes questions ? Non Que peut-on soigner avec la phytothérapie D'une façon efficace ? Ah c'est quand même une question Vous allez devoir répondre Alors on ne peut jamais répondre à ça Parce que dans ces cas-là C'est toutes des médecines à part entière C'est comme si vous me demandiez l'acupuncture Qu'est-ce que ça te soigne ? C'est juste pas possible Disons que Globalement la réponse C'est que 70% des problèmes de santé Peuvent être résolus par Ou la phyto Ou l'homéo Ou l'ostéo Ou la cuupuncture Voilà ce que je peux dire Il ne faut pas limiter L'importance du thérapeute Le rôle Parce qu'on peut tous se soigner C'est quand même D'avoir le regard de quelqu'un Qui a certaines compétences Qui va vous dire Il me semble que là Ce serait bien de faire ça En ce moment Sachant qu'il peut changer La séance d'après Là je pense que ce serait mieux de faire ça Voilà Qu'on peut aider c'est ça Aller un peu plus vite Voilà Mais tout est bon Je veux dire Phytothérapie C'est millénaire C'est la réponse que j'ai C'est très bien Merci Merci à vous Est-ce que vous avez le même point de vue Par rapport à l'aromathérapie Oui oui Le même point C'est pareil C'est pareil C'est qui C'est ce qu'il faut Il faut s'adapter à l'endroit C'est ce qu'on est Il y a des endroits plus propices À l'aroma De talafito D'autres cultures Voilà Moi je suis humanitaire Moi je m'adapte Je ne peux pas voir d'a priori Là où je suis Qu'est-ce que je peux faire Pour aider la personne Qui est en face de moi Le plus simple possible Le plus simple possible Qu'est-ce que vous pensez De la stagyrie ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est génial C'est génial C'est génial Bien sûr C'est une plante Non C'est génial C'est tout ce qui est Alchimie C'est alchimien On modifie la plante On tire son essence Voilà C'est C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Mais il n'a partout En fait c'est italien Parce qu'au début C'était très très Ils ont été très très bons Ils sont toujours très bons Ils sont en avance Mais bien sûr Bien sûr Tout ça voilà Là C'est super important De la personne Qui l'a fait Parce que là vraiment Personne est dedans Donc là Même en olympathie Par exemple Il y a un laboratoire Que vous pouvez toutes connaître Béléda Parce qu'il y a très peu de labos Qui font l'olympathie maintenant C'est comme ça Et ils ne sont pas tous Du même niveau Béléda c'est génial Par exemple Les personnes qui préparent Les granules d'homeo C'est un laboratoire Super beau Avec des couleurs Des couloirs Toutes des couleurs Le matin Ils font Le rythmie C'est une sorte de mouvement Un peu comme du tai chi Un truc Pour se préparer Ils travaillent telle heure Ils font la mutation Ils travaillent de telle heure A telle heure Dans certaines conditions Ils travaillent certaines couleurs Certaines moments de la journée À d'autres C'est du bonheur Parce qu'il y a Complètement une étude Respectueuse de la plante Respectueuse du médicament Et une interaction Entre le thérapeute Et le médicament La chale gérisse Ça permet Voilà Les gens qui sont brûlés Un peu les doigts Mais du coup On peut considérer Qu'il n'y a pas d'effet secondaire Dans les médecines Alors là Je ne dirais jamais ça Jamais ça Il n'y a pas d'effet secondaire Toxique C'est une nuance Il faut très bien Prendre une plante Un aromato Être pas bien Pendant 15 jours Être pas bien Mais ce n'est pas toxique Puisqu'en l'arrêtant Ça va rentrer dans l'ordre C'est une nuance Attention Il ne faut pas dire Qu'il n'y a pas d'effet secondaire Toxique L'acupuncture par exemple Ben oui Mais en tout On peut déclencher Un phénomène Qu'on n'a pas forcément On n'est pas devin On est des êtres humains normaux Donc on essaye de faire au mieux D'un autre côté On peut se dire Si on utilise À pleine présence Que des rencontres Ne sont pas par hasard Que la personne Qui rentre au cabinet Elle est venue nous choisir Et que La rencontre Qu'on va lui rapporter Correspond peut-être Inconsciemment À ce qu'elle est cherchée Et voilà Et que l'effet secondaire Est une alchimie Entre ce que nous On a donné Et ce que le patient A donné aussi Il n'y a pas la faute À quelqu'un Vous voyez ce que je veux dire De toute manière Nous on nous apprend Dans ces médecines là C'est très bien écrit Dans le cas de médecine Traditionnelle chinoise Alors très très bien Alors nous y revêtons aussi Que On ne soigne personne On ne guérit personne Et on ne rend personne malade C'est-à-dire qu'il faut avoir L'humilité De savoir qu'un médecin Ne guérit personne En fait Il va donner une information Les médiateurs Il va se permettre De donner une information Mais c'est la personne Qui est guérée Nous on n'a jamais guéri personne C'est donc Voilà Dans les effets aussi D'avoir des effets Un peu forts Ce n'est pas forcément négatif Parce que Ça peut être pour la personne L'occasion aussi De poser des questions De voir Tiens comment j'ai réagi Tout ça Et ça fait cheminer Parce qu'après Quand les patients me disent J'ai eu ça presque Oui presque Très bien On va réfléchir ensemble Alors Qu'est-ce qui s'est passé Et on arrive à trouver Quand je suis en médecine humanitaire Et ceux qui ne comprennent pas tout ça Je fais un interrogatoire Pareil qu'il y a mon cabinet Plutôt que ça dure longtemps Parce qu'on ne fait pas de la biologie Je fais la même chose Les endroits à exprimer Comme je fais d'habitude Et alors Mais pour expliquer tout ça Alors Là souvent je dis aux gens Le mot souci Alors on a souvent des traductrices Parce que moi je ne parle pas de Gagas Je ne parle pas de Vietnamiens Je ne parle pas de Cambodgiens Les soucis Alors Alors il demande Est-ce que vous avez des soucis Pour votre famille Ou un souci avec votre fils Ou un souci avec votre fils Et alors après La traductrice Elle n'a pas quand on se connait Parce qu'on va toujours Dans les mêmes endroits régulièrement Parce qu'on ne fait jamais de one shot Donc on On a des missions régulièrement Dans les mêmes endroits régulièrement Donc on voit les gens Et alors C'est vraiment en général Et quand la traductrice Elle me regarde Elle me connaît Elle me dit Ah ça y est Dominique On a trouvé le souci Alors là c'est du Ah C'est tant qu'on ne l'a pas trouvé Elle ne bouge pas Alors c'est pas On a trouvé le souci Elle attend à plusieurs séances Alors c'est quand on va au début Je dis Vous allez revenir demain Parce que On a trouvé le souci C'est géant Elles savent toutes Et que Je leur ai plaisir C'est quand on a trouvé le souci Ça c'est géant Alors est-ce que j'ai d'autres questions C'est plus intéressant Dans votre question C'est plus vivant Comment bien choisir son thérapeute Est-ce que c'est à partir D'un médecin généraliste Qui lui va Repaire un bilan global général Alors Je vous réponds au hasard Mais comme il n'a pas Vous êtes tranquille Non vous allez choisir celui-là Évidemment On choisit son médicament On choisit son thérapeute Il n'y a vraiment Alors là Il n'y a aucun hasard Alors là Il n'y a aucun hasard C'est plus édant C'est plus édant Non pas de De Tout ces thérapeutes Qui sont rassemblés Il y a quand même Les associations Les gens qui font partie De l'association C'est que quand même Ils ont des points communs Entre eux Ils ont fait Un minimum de formation Donc on peut imaginer Que si on choisit Dans ceux-là On peut déjà choisir Dans ceux-là Au début Si on ne sait pas On prend l'association De l'estéopathe L'association d'acupuncteur L'association française L'association d'acupuncture L'association des homopathes Déjà S'ils sont là-dedans Quand même Ils ont été acceptés Par leurs frères Par leurs pères Vous imaginez Qu'il y a déjà Un lien commun Et puis dans ceux-là Vous choisissez Qui va faire ce bilan En gros C'est d'avoir quand même Un médecin préférent Comme on dit maintenant Un bilan général Qui va pouvoir dire Moi je sais Que tous les ans Je vais voir Un médecin équipancteur C'est lui que j'ai choisi Pour faire en gros Ce bilan Puis lui une terrasse Si vous voulez voir Quelqu'un d'autre Et bien voilà On dit à un moment donné Ben non Là il faut voir Quelqu'un d'autre Oui bien sûr Parce que des cabinets généraux Tels que vous les décrivez Là il n'y en a pas beaucoup Quand même Ah non 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 Mais là je parle Les médecins de médecine intégrative C'est ça Ah non mais je Là je suis sur un projet En Bretagne Mais ça Il y en a très peu Non mais déjà Dans un cabinet On peut déjà avoir médecin On a des réseaux On sait Qui a un ancien ostéopathie Pour tel patient Enfin on a des réseaux Donc en général Un à un qui conseille les autres Oui oui En général c'est Celui qui vous connait En France il y a Combien de centres De médecine intégrative ? Ecoutez moi pour l'instant J'en connais 4 Mais c'est Mais c'est une flambée En ce moment C'est vraiment Ils sont en cours Ça se développe Ah oui c'est en cours J'en fais partie d'un Et je ne sais pas C'est ce qu'il y a Non mais il y a vraiment Il y a une vraie avance Ah oui C'est une demande C'est une demande Les patients demandent Ils demandent Des endroits Où il peut y avoir Plusieurs thérapeutes Il y a une demande Alors il y a une demande Qui est en plus Assez rassurante Parce que Un peu moins en France Mais ça va arriver Il y a déjà Beaucoup de mutuelles Qui remboursent Les actes Vous savez D'acupuncture Tout ça Il faut changer les mutuelles Et alors en Suisse Ils ont fait une étude géniale Il y a près de dizaines d'années Parce que les Suisses Alors ils ont Ils ont regardé Dans les statistiques Les gens qui se sont soignés Par ces médecines Et par la médecine conventionnelle Ils avaient moins d'années Des journanières Moins d'accès dans le travail Moins d'arrêt de travail Bref Moins de maladies Ça leur poutait des fois Du jour où ils ont reçu l'étude Paf Tout est remboursé C'est arrivé Si on faisait un truc comme ça Ce serait bien Parce que là Avec le nombre de gens Qui sont soignés par ces médecines En France Tout à fait Maintenant C'est plus d'un moitié Des gens qui sont comme ça Si on avait le courage De faire ça Ce serait bien Parce que ça permettrait Mais quand même Des mutuelles avancent Donc je veux dire Si elles avancent Des signes médecines intégratives Là je suis dans un projet Dans une Où la mutuelle cautionne ça Donc tous les gens Qui seront là Seront remboursés Oui parce qu'on me disait Monsieur Le médicament ne coûte pas cher Mais la séance Est à ce point Et honoraire Enfin voilà On peut y aller plusieurs fois Mais il y a des centres Regardez-moi Je consulte au centre Annemann à Paris C'est la consultation D'un dispensaire normal Centre Annemann à Paris C'est le centre Au dispensaire Annemann Non du monsieur Annemann C'est le monsieur Qui a découvert Et à l'hôpital Saint-Jacques Des centres comme ça C'est le prix Une consultation Une médecin normale Parce qu'il y a Mais non Parce que ça Les choses Ceci dit C'est comme tout Dans la vie Ça dépend aussi De quoi Qu'est-ce que vous mettez Vous dans votre relation Avec votre thérapeute Aussi Si vous voyez ça Comme quelque chose Qui vous aide Dans votre vie Qui est important Vous pouvez se t'aimer Que ça vaut aussi cher Qu'un jour Faire plaisir En s'achetant un aliment En allant chez pochon Ou il y a Ça devrait être On peut On peut On peut Mais c'est ça C'est l'action De l'accès C'est un peu plus accessible Pour moi Je suis pour Evidemment Personne ne peut être contre Mais c'est en cours Enfin c'est en cours Ça va être Je savais s'il y a un centre En Renalp Ou non ? Je ne sais pas Mais ça peut se demander Là Ça peut se demander Par exemple Là il y a Solidarité et l'hôpital Ils sont à Lyon Ils sont basés Ils ne peuvent pas vous dire C'est les scouts qui font ça C'est par bouche à oreille Peut-être en t'entendre sur internet Je ne connais pas tous les sens partout Mais je pensais que vous le savoir Chaque à Lyon il y en a Après il y a une On dit que les organes Ont des fréquences Oui Bien sûr Des fréquences C'est la version Actuelle Occidentale De nous parler De chi De souffle Et de vibration En fait Et à force de parler De chi De souffle Et de vibration Il y en a un Qui l'a mesuré Qui s'est dit Il y a des fréquences Et c'est vrai Ça se mesure Ça correspond à des fréquences Mais c'est plus qu'une fréquence Parce que Par exemple Après guerre En fait On a subi La médecine a subi La même chose Que l'agriculture Après guerre Les pesticides Après guerre Nous Ils se sont dit Les plantes c'est bien Mais quand même Si on pouvait Prendre que la molécule Dans la plante Qui est efficace Qui est active Parce qu'on sait qu'il y a toujours Une plus que les autres molécule Ce serait bien Ils ont bossé Ils ont trouvé Après Deuxième étape On ne va pas s'embêter A cultiver les plantes Et pourquoi On ne ferait pas Cette molécule De synthèse Voilà On n'a pas besoin De savoir Si la saison est bonne Si une bonne Une mauvaise année Tout ça De synthèse Ça va être paru Le problème C'est qu'une plante C'est un tout Et que cette molécule Certes Elle est active Mais elle est active Parce que tout Autour Il y a plein de choses Qui l'aident à être active Et qui sont juste Indispensables Ou à son assimilation Ou sa digestion Et à son efficacité Si on a manqué d'humidité On pensait que le ciel Avait créé la plante On se demande Il est nul Avec la molécule La franque active On doit s'en mettre là-dessus Il y a le cas de nous dire Dès le début Le problème Le problème C'est qu'il fallait Il fallait la plante Les vibrations C'est pareil La fréquence Alors On voudrait nous Nous assimiler à la fréquence Donc Ce n'est pas que ça Il y a beaucoup d'autres choses En plus Qui circulent dans le méridien Autre qu'une fréquence C'est une alchimie aussi Il y a des vibrations Et des trucs qu'on mesure Qu'est-ce que vous pensez Des ondes électromagnétiques Dont on parle souvent Par rapport justement A tous ces aspects De fréquence D'énergie C'est un impact Alors On parle d'ondes Là on est dans d'autres ondes Moi je suis présidente D'une ONG Qui s'appelle Coordination nationale Médicale environnement Alors vous voyez On n'est que des médecins On n'est que des lanceurs d'alerte On environnementale Alors par exemple Nous on était à la base Du Tu sais le truc Qui s'appelle Le bisphénol A Le BPA On a quand même réussi A ce que ce soit reconnu Et Oh on est une association Mais on a interpellé Les politiques Bah ça veut dire la même chose Pour les gens Ils sont hyper électrosensibles Tout ça C'est éménant Il y a une loi qui passait au Sénat Disons que ça y est C'était reconnu comme une maladie Enfin les gens Venaient vous voir au cabinet Enfin nous On était sensibles Mais un médecin généraliste Ah ça crédit J'ai mal à et tout Vous avez qu'il y a ma madame Toujours On a une solution Un bon psychiatre Ça s'arrangeait Ça ne s'arrangeait pas du tout Bien sûr Parce que Fabio il n'était pas psychiatre Donc c'est vrai C'est bien que ça soit reconnu Bah de toute manière Mais ça c'est le début C'est Le nombre de molécules Qu'il y a dans l'environnement Et puis alors maintenant On a les nanoparticules Ça s'arrange bien Parce que pas vu pas pris On ne les voit pas Tout va bien Il y en a dans tous les cosmétiques Enfin Fabio Oui j'ai une question Sur les huiles essentielles Parce que je voyais mal La différence Entre Au moment où c'est fortement dosé Entre une huile essentielle Et finalement De la médecine allopathique Alors est-ce que c'est parce que Comme vous venez de dire Parce qu'on a toute la plante Et pas simplement La molécule de synthèse Ou est-ce qu'il y aurait Une autre raison Pour laquelle Entre une même plante On aurait mis en huile essentielle Et en comprimé Il y a quand même un vrai engouement Maintenant pour les huiles essentielles Et je me demandais Si finalement C'est quelque chose De très fortement dosé L'huile essentielle Et est-ce que du coup Ça ne se rapprocherait pas Plutôt de la médecine allopathique Plutôt que des médecines Parce que vous voulez dire L'hôpétique On ingère des grammes Des gouttes On ingère une grosse masse D'un produit Finalement d'une molécule chimique Qui elle va agir Non c'est pas chimique Ah bah quand même Tout est chimique Oui mais tout est chimique D'une molécule Et que c'est la molécule Qui va agir Ah non C'est l'essentiel Ah non C'est une huile Une huile essentielle C'est le totem Quand on prend une huile essentielle D'origan C'est l'origan Non mais il parle de chimie En général Toute molécule est chimique Ah bah toute Non mais alors Dans ce cas là oui Alors une plante C'est plein de molécules Voilà Et ça c'est pas grave Mais c'est une synergie Des molécules C'est parce qu'il y a Une synergie C'est une synergie Qui fait qu'il y a une action Ok Et qui a été faite Regardez c'est comme Là à certaines modes On vous dit Il faut manger le pain Il faut retirer le son Tout ça Mais non Si c'était fait Pour être mangé ensemble Oui il faut Le café décaféiné Tout ça Où on prend le total C'était fait pour ça Ou c'est vraiment On a une grosse réaction Mais ça n'a pas de sens Le jaune d'oeuf Sans le blanc Enfin Tout ce qu'on voit Non mais où on le prend Où on le prend Mais voilà Le truc à 0% C'est où on le prend Où on le prend pas A la limite Mais bien sûr Moi ce que je veux dire C'est que C'est nécessaire D'avoir cette interaction Entre toutes les molécules Mais bien sûr Une plante D'une on est des molécules Non aussi Bien sûr Mais on a une interaction Voilà c'est pour ça Qu'on peut pas Je m'interroge En fait on parle D'une thérapie Est-ce que En fin de compte La force d'une thérapie Elle est pas plutôt Dans le pouvoir D'auto-guérison Du patient Et de la croyance Qu'il a en cette thérapie C'est ça qui va faire Qu'une sera plus efficace Qu'une autre Ou qu'il y en a une Qui donnera aucun effet Comme pour le monsieur On a commencé la discussion De cette conférence Par le placebo Pour venir Donc voilà On est au tour Elle a reçu la dame Le terme qui est dérangeant Dans votre question C'est le plutôt C'est pas plutôt C'est aussi C'est aussi Alors dans la mesure Où moi je l'ai expérimenté Sur mon chien Sur mes enfants étant nourrissons Il n'y a pas que du placebo Comment est-ce que Sinon ça peut faire effet Placebo sur un nourrisson Par exemple Attends vous parlez de quoi De médecine homéopathique Homéopathique ? Homéopathique quoi Ce n'est pas que du placebo Ah bah Heureusement vous avez posé la question Elle est vraiment boule Non non mais Non mais du coup On ne peut pas dire S'il sortait de la commune En disant J'ai dit que c'était un placebo Non mais du coup On ne peut pas dire Qu'il y a une autre Je crois qu'elle est effectivement Non mais non Ce qu'on veut dire Que le placebo Il est en tout Quand vous me parlez à moi Il est placebo Parce que le placebo c'est la vie D'accord On est influencé Non mais un hépatiste C'est une médecine prouvée Qui marche parfaitement bien Bien sûr Ça marche pour les animaux Comme vous dites Pour les enfants Ah oui ça marche Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a toujours Un effet placebo Comme d'un médicament allopathique C'est la vie le placebo On est des êtres humains On fonctionne par des vibrations Donc Ah non Je suis en pleine présence Moi c'est au sujet J'ai entendu ça récemment Sur la pleine présence Et la faculté d'autoguerison Quelqu'un qui aurait réussi A se refaire pousser un membre Par la pratique de la pleine présence Quelqu'un qui s'est en Je crois en Il avait une Il avait une Il devait être Encluté Oui c'était un Moi je ne me rappelle plus Exactement ce qu'il avait Et son membre était gangréné Il était condamné Vous en avez déjà entendu parler ou pas ? Parce qu'il paraît que c'est bien documenté J'ai entendu plein d'espérance Ça tue mais de toute manière C'est un fait Il a fait ça Donc c'est fait C'est guérisse Les miracles Tous les jours Les miracles sont permanents Si vous êtes Si vous acceptez la mission De l'unité de l'unité de présence On a des miracles Des états-celles Tout le temps Mais oui c'est un miracle permanent Donc à part d'ailleurs de ça Pourquoi il n'y en a pas en médecine Pourquoi il n'y en a pas ailleurs C'est Bien sûr C'est sûr C'est sûr Mais même des guérisons C'est Voilà Que ce que ce soit J'avais apporté On va toujours faire Même sur la force de la prière On parle méditation Enfin ça peut être aussi On peut dire Une prière Ils ont fait des expériences Et sur des choses Très très sérieuses Là c'était publié dans le Lancet Donc ça devait être bien Et alors Ils ont demandé à des américaines De prier Elles avaient la photo Deux femmes au Cambodge Qui allaient se faire faire Des fécondations in vitro Dans un hôpital Très connu Et donc Alors Il y a une partie De ces américaines Qui priaient Pour un tiers Ils ont prié Pour la moitié Ils ont prié Pour la moitié Des femmes Qui allaient se faire Une fille Et l'autre moitié On ne priait pas pour elles Mais Les femmes Pour qui on priait Ne savaient pas Qu'on priait pour elles Non ? Ça va ? Oui Alors Ils ont fait ça Pendant plusieurs années C'est hallucinant Quand toutes les femmes Pour qui on priait Avaient 50% de plus De réussite de filles Alors la prière N'était pas du tout Religieuse Ça veut dire Il y avait aussi bien Les catholiques Les musulmans Les bouddhistes Il n'y a pas du tout On ne demandait juste On n'a pas demandé Comment ils priaient On dit voilà Vous avez une photo Vous imaginez ? Alors les miracles C'est là Pardon ? Mais tout Mais tout ce qu'on dit Au début C'est la même chose C'est la vibration Mais tout ça pour dire Qu'il y a des fois Des expériences Qui comme elles ont été Scientifiquement On dit Alors bien ça permet A des gens De se raccrocher à ça Enfin Moi j'ai pas besoin Qu'on me dise Que ça marche Je fais tous les jours Mais déjà Mais c'est pour dire Que c'est intéressant Je veux dire Ça interpelle quand même C'est pour dire Tout ça C'est des messages positifs Que je désirais vous donner C'est une médecine Entre géniale Mais que Il y a vous Et la médecine Rien ne remplacera vous C'est vous C'est vous Qui vous souhaitez On vous aide Mais c'est vous Et c'est vous Votre pensio Ayez confiance Votre pensio Celle d'autoguerison Ayez confiance en vous C'est On n'imagine pas Les forces Qu'on a à l'intérieur Qui sont Mais c'est phénoménal Elles sont même pas Même pas quantifiables Prenez les trucs Ayez confiance en vous Et quand même Essayez de dire Comme je disais tout à l'heure Que le choix de sa médecine C'est un choix citoyen Parce que quand même Si on peut Au passage Intoxiquer un peu moins La planète C'est déjà ça quand même Parce que les parles des colibris Ça peut se faire pour ce qu'on mange Pour ce qu'on pense Pour ces médicaments C'est déjà ça Sans parler de choses Super complexes à faire Celle-là on peut la faire On peut déjà se dire Bon bah à partir de maintenant On peut quand même C'est quand même C'est de nous soigner Par des choses plus cohérentes Avec mes idées Avec la pleine présence Déjà Voilà Si vous voulez que les choses avancent Qu'il y ait plus de remboursement Tout ça Parce que plus il y aura de gens Qui vont demander Plus les gouvernements Moi t'es obligé d'interpeller Juste obligé Est-ce que ça va être trop Moi je vois là Le dispensaire au travail Allemagne à Paris On a une liste d'attente Mais voilà Et juste dans la même rue Pas loin Il y a un centre Un dispensaire Conventionnel Donc C'est pas une question d'argent Parce que S'ils pourraient très bien Se faire soigner Trois mois avant Donc c'est un choix thérapeutique Cette question Ils veulent se soigner Par sa médecine d'arche Donc plus on va le dire Plus on va envoyer des mots Regardez On a trois mois d'attente Il y a quelque chose qui se passe Et plus les gens vont se dire Ah bah oui Donc il faut continuer Il faut Chacun d'un autre démarche Il faut continuer Tout ce qu'on peut faire Pour l'avancer Donc voilà Manger éthique Manger végétarien J'ai bio Ah tout ça C'est bon Il y a un truc Qui a une limite Parce que je prends un exemple J'ai une amie Qui a un cancer D'accord Et en même temps Elle a une hypertoilité Donc elle a Ishimoto Et en fait Elle a dit Moi je ne veux pas Faire de chimiothérapie Je veux Soigner avec une médecine naturelle Etc Etc Et elle a trouvé Aucun médecin Qui était ok Pour l'accompagner En fait Et pour la partie Ishimoto C'est juste pour donner Pour la partie Ishimoto Ou pour la partie cancéro Pour la partie cancéro Il a dit Si vous ne prenez pas la cancéro Sous forme de radiothérapie Chimothérapie Je ne suis pas d'accord De vous prendre le reste Parce qu'on risque de me tomber dessus Pour la partie naturelle Elle a raison Et à la fois Enfin elle a raison C'est juste pour l'anecdote Ça ne relève pas Mais il y a quand même Il y a plusieurs médecins cancérologues en France Que je connais personnellement Qui font ça Qui acceptent C'est ça ? C'est ça Il y a des bonnes adresses Qui sont très connus Qui acceptent quoi ? Qui acceptent de soigner les patients Sans chimio Ou sans radiothérapie Dans la mesure C'est le choix des patients Attention Elle n'a trouvé personne Puisqu'elle n'a pas de connaissance particulière Je pourrais vous donner des coordonnées Il y a plusieurs grands médecins en France Qui font ça Oui mais c'est bien C'est vrai qu'en ce moment Ça c'est comme les vaccins Et tout ça Si on met le sujet là dessus C'est vrai que Mais il y a plusieurs Il y a plusieurs Ça avance Il y a des pétitions Il y a des trucs qui avancent Il faut interpeller Mais vous savez On n'a jamais fait Paris en un jour Il faut pas non plus C'est bien Vous savez là On soit tous à penser ça ici Vous imaginez ce qu'on C'est un égrégor qu'on fait là C'est merveilleux ce qu'on fait là C'est un égrégor merveilleux Et ça va potentialiser Donc il faut avoir confiance Moi tout le monde me dit Mais comment ça se fait que Si ça j'ai mis Regardez même moi Je suis à première rue Je vais vous dire quand Et ça va vous dire C'est sûr La médecine du futur sera écologique C'est sûr C'est sûr Tu mères les médicaments Avec le pétrole qui va manquer Ça va les déranger Avec les problèmes Donc de toute manière C'est voué Avec la finance Avec tout ça C'est voué De toute manière c'est voué Mais C'est des cycles Ils ont encore C'est des cycles Mais ils ont encore un petit peu de temps Alors il faut juste être un peu patient Commencer à grignoter un peu de terrain En vous soignant différemment Et puis vous serez prêt Vous serez prêt Et puis pour les colibris Il faut faire ça auprès des autres Il faut dire voilà On peut faire ça Il faut jamais baisser les ordres C'est Quand on est pionnier Tu vas d'ailleurs C'est un destin Tout à l'heure Vous disiez qu'il faut croire En ses capacités d'autovirus Et qu'est-ce que vous donneriez Comme conseil Pour développer ses capacités Ah ben voilà Je connais La matronaise Vous pouvez faire Peut-être qu'il y en a d'autres Qu'on n'a pas abordé Mais il y en a 50 Si vous faites du qigong Ça peut les développer Il faut trouver la technique Qui pour vous A ce moment C'est l'intérêt d'un vrai thérapeute Et la meilleure pour vous En ce moment Pour juste démarrer l'étincelle Qui va faire Que vous allez faire C'est pas facile ça aussi Ben vous ne va pas rater un peu Et vous allez rencontrer Celui qu'il vous faut Si vraiment vous voulez la rencontrer Pour un chimotin C'est clair aussi Ça démarche C'est très clair Voilà Moi j'ai envie Vous avez comme par hasard Quelqu'un Quelque chose qui m'est arrivé Qui a envie de dire La formation C'est obligatoire C'est la loi C'est divin C'est obligatoire Si vous êtes clair Si vous avez trouvé A Shimoto ça peut se réguler Par homéopathie Ouais c'est vrai Ah ouais Quand vous dites Que vous pouvez donner Des adresses Comment allez vous faire Ben je vais les donner A ce monsieur là Et ce monsieur là Il vous donnera Ce contact Donc si quelqu'un veut Éventuellement Une vraie chaîne De solidarité C'est une union Est-ce qu'il y a d'autres Questions à poser Est-ce que vous ? J'espère avoir répondu A vos questions Merci Merci Je vous remercie Merci Merci Merci.